davinci result pour ipad est sorti depuis plusieurs mois et la promesse est de nous donner un logiciel de montage professionnel pour réaliser des montages sur ipad et aussi des étalonnages cette promesse est-elle tenue c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur pixel night et je ne vais pas vous faire patienter comme on fait parfois dans les tutos dans les tests la réponse est oui oui cette version de davinci result pour ipad est vraiment très utile on va voir dans quelles conditions et après si ça vous intéresse vous pourrez aller voir le test complet qui fera suite dans la vidéo alors au départ j'étais pas forcément très chaud pour ce davinci result pour ipad parce que faire du montage sur un petit écran faire tout avec le tactile j'ai jamais trouvé ça très fonctionnel et très agréable très facile pour monter mais là j'ai été relativement surpris c'est très possible de faire son montage et de matière assez agréable ce davinci result pour ipad reprend les fonctions de la page cut et les fonctions de la page étalonnage donc on pourra faire le montage dans cut l'étalonnage dans étalonnage et si on veut accéder aux autres pages alors là il faudra utiliser un clavier pour pouvoir ouvrir les autres pages et pouvoir manipuler dans les autres pages mais au départ ce n'est pas prévu pour donc tout n'est pas forcément optimisé pour les autres pages alors pour qui est ce davinci result pour ipad et bien d'abord je vais vous dire pour qui il n'est pas il n'est pas pour quelqu'un qui n'aurait pas un ipad doté d'un processeur m1 ou m2 avec des processeurs moins puissants soit ça va pas tourner du tout soit ça va mal tourner donc c'est pas la peine et à mon avis ce n'est pas non plus pour faire du montage vidéo à la place de votre ordinateur si vous avez déjà l'habitude de faire du montage sur ordinateur dans ce cas là il n'est pas forcément utile d'investir dans un ipad juste pour utiliser davinci resolve pour ipad autant utiliser davinci resolve sur son ordi par contre si vous avez l'habitude de faire des montages sur smartphone sur d'autres applications ou sur ipad sur d'autres applications cette application est vraiment très performante particulièrement pour l'étalonnage un autre cas dans lequel davinci resolve sur ipad peut être vraiment très intéressant c'est pour ceux qui parfois ont besoin de commencer leur montage en mobilité lorsqu'ils ne sont pas devant leur ordi ça peut être le cas de professionnels mais ça peut être aussi le cas d'amateurs lorsqu'ils sont en voyage lorsqu'ils ne sont pas chez eux donc il est tout à fait possible de commencer les montages et l'étalonnage sur son ipad et de terminer le projet sur son ordi sur son pc sur son mac il sera tout à fait possible de transférer le projet une fois arrivé à la maison avant de passer au test j'aimerais tout de même signaler un point faible c'est l'autonomie de l'ipad personnellement je n'ai pas de système d'alimentation qui me permet de lire à la fois un disque dur et d'alimenter l'ipad donc l'ipad lorsque j'utilise davinci resolve va avoir une autonomie d'environ deux heures deux heures et demie peut-être trois heures mais je ne pourrai pas aller plus loin alors on va passer au test mais d'abord je voudrais vous expliquer comment j'ai procédé les médias seront sur un disque dur connecté en usb-c à l'ipad l'ipad dont je dispose est un ipad pro 11 pouces avec un processeur m2 et pour ce test j'ai tenu à me mettre dans les conditions les plus simples et les plus normales pour moi d'utilisation d'un ipad donc je vais utiliser un stylet j'aurais pu le faire aussi avec le doigt mais je trouve qu'on est moins précis avec le doigt que en utilisant un stylet pour viser les petits boutons alors bien sûr on peut utiliser en plus un clavier connecté en bluetooth pour avoir accès à toutes les pages et pour avoir des raccourcis clavier où on peut utiliser aussi j'ai testé ça fonctionne le speed editor pour ceux qui connaissent cet équipement ça marche bien et ça va très bien pour travailler dans la page cut passons tout de suite au test on va voir ça de a à z pour commencer vous pouvez télécharger l'application davinci resolve pour ipad sur l'app store directement il ya une version gratuite qui correspond à la version gratuite de davinci resolve pour pc ou pour mac et il ya une version payante aussi pour aller plus loin une fois que vous avez installé l'application vous avez accès ici à votre application l'ouverture est rapide et elle va s'ouvrir directement sur la dernière vidéo que vous avez travaillé mais on va tout de suite créer un nouveau projet alors pour créer un nouveau projet on va ici sur la petite maison et on va pouvoir créer un nouveau projet on va partir de zéro je vais nommer ce nouveau projet donc je vais cliquer dans la zone donc par exemple je vais l'appeler des mots davinci ipad je clique sur créer et j'arrive maintenant dans mon interface qui est vide donc par défaut davinci resolve pour ipad j'ai seulement la page cut et la page étalonnage si vous voulez avoir accès à toutes les pages il vous faudra un clavier je vous renvoie à la vidéo sur comment accéder à toutes les fonctions de davinci resolve pour ipad vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description on a donc ici à gauche la zone des médias on va avoir ici la zone de la timeline les différents outils dans la barre d'outils et la grande zone grise c'est le visualiseur je vais commencer par importer mes médias donc je vais faire import médias je peux ici sélectionner les médias que je souhaite importer individuellement ou alors je peux activer la touche tout sélectionné ensuite je fais ouvrir j'ai une fenêtre qui me demande de confirmer que je souhaite modifier la fréquence d'image du projet car la fréquence d'image de mon projet par défaut n'est pas équivalente à la fréquence d'image des médias que j'avais à importer donc je vais cliquer sur modifier et mes médias sont immédiatement importés si je veux vérifier les paramètres de mon projet je vais en bas sur la petite roue et ici je vois que j'ai un projet en 4k que ma fréquence d'image est passé à 29,97 qui est la fréquence de mes médias que j'ai importés et je vais pouvoir accéder à différents paramètres de davinci resolve la gestion des couleurs qui est bien complète par rapport à ce que j'ai sur pc ou sur mac je peux ici modifier par m comme je le souhaite je vais cliquer sur annuler pour visualiser mes médias je vais pouvoir ici sélectionner mes médias ici dans ma source je double table pour pouvoir sélectionner mon média et je vais pouvoir visualiser ici mon média je vais pouvoir le lire bien sûr tout est fonctionnel la lecture ici est rapide j'ai bien le son je peux le couper ici par le petit haut parleur en haut à droite je coupe le son et je vais pouvoir visualiser mon média tout est fluide ici sur cet ipad j'ai la possibilité en cliquant en haut à droite d'afficher en plein écran et de faire lecture si je le souhaite je peux repasser en visionnage normal j'ai la visualisation de la forme d'onde de mon audio ici avec un appui long sur ma vignette je peux afficher un menu contextuel qui va me permettre d'effectuer différentes opérations je peux visionner notamment les attributs du plan je vois que j'ai bien une fréquence d'image en 29 points 97 je peux visualiser aussi mes canaux audio dans ma zone de médias j'ai plusieurs options d'affichage en cliquant ici sur cette zone je peux voir sous forme de bande ici mon clip je peux voir aussi sous forme de liste je vais pouvoir faire différents tris en cliquant sur les entêtes de colonnes j'ai aussi le bouton de tri ici qui va me permettre de trier par time code caméra date heure nom du plan etc alors pour intégrer vos médias à votre montage plusieurs solutions d'abord la plus simple vous glissez directement votre média ici dans la timeline pour l'intégrer et ensuite vous pouvez faire des coupes modifier la longueur comme vous le souhaitez on peut toujours annuler avec la touche annulée ici en bas à gauche vous pouvez intégrer plusieurs médias en en sélectionnant plusieurs si vous le souhaitez je vois ici mes différents médias sur la double timeline en haut je peux naviguer c'est parfaitement fluide j'ai ici l'affichage de ma forme d'onde en petit si je veux l'afficher en grand je vais sélectionner le bouton en tête de la timeline et je vois ma forme d'onde en grand je peux maintenant déplacer ma tête de lecture et faire des coupes en cliquant sur les ciseaux si je veux supprimer un clip je le sélectionne et j'appuie sur la petite poubelle tout en bas si je veux créer une nouvelle piste vidéo pour superposer des clans je fais un clic long sur ma zone de timeline et je fais ajout piste vidéo j'ai une nouvelle piste vidéo v2 qui s'est créé maintenant je peux y intégrer des plans par dessus si je le souhaite on va annuler tout ça et on va voir la deuxième méthode qui va consister à sélectionner un média je vais pour mettre des points in et des points out ici je vais garder les moments où je parle donc je peux positionner ma tête de lecture mettre un point in avec le bouton point in déplacer ma tête de lecture et mettre un point out avec le bouton point out et maintenant si j'intègre mon média à ma timeline j'ai seulement la partie que j'avais sélectionné avec les points in et les points out et j'ai toujours la possibilité de retoucher comme je le souhaite mon média mais cette façon de positionner les points in et les points out avec la tête de lecture n'est pas très précise si je veux être plus précis je peux déplacer simplement mon point in et là je vais avoir ma forme d'onde audio qui va être zoomé donc je vais pouvoir me positionner plus précisément en déplaçant ma forme d'onde comme je souhaite et là je vais être beaucoup plus précis et je vais même pouvoir ajuster mon point in ou mon point out avec les touches moins 1 ou plus 1 pour déplacer d'une image à chaque fois donc ici c'est le moins 1 plus 1 de mon point in et ici j'ai le moins 1 plus 1 de mon point out donc je vais pouvoir le repositionner correctement en ayant la visualisation de ma forme d'onde lorsque j'ai positionné mes points in et mes points out je peux fermer par la croix en haut et je peux intégrer mon média qui va être coupé précisément donc ça ça va être un choix en fonction du type de montage que vous voulez réaliser donc là pour notre exemple je vais sélectionner par exemple les trois premiers médias je vais les intégrer directement dans la timeline je vais passer en visualisation zoomé de la forme d'onde et je vais pouvoir ici réaliser mes coupes donc je fais défiler ici mon clip de faire une coupe ici avec les ciseaux je vais sélectionner la partie où il n'y a pas d'audio et je vais la mettre à la poubelle normalement on est censé écouter l'audio pour entendre bien ce que l'on va choisir mais là pour cette vidéo pour ne pas polluer l'audio on va pas faire ça c'est juste un exemple donc là ici je suis à la fin de ma phrase je fais une coupe je vais au début de l'autre phrase voilà je fais une coupe je sélectionne la partie silencieuse je la mets à la poubelle et ainsi de suite voilà j'ai réalisé mes différentes coupes alors maintenant on peut vérifier avec l'audio donc je vais réactiver mon audio et on va vérifier que c'est bien oui je dois vraiment dire j'en ai rêvé small rig la fait parce que j'ai cherché on peut voir que la lecture est parfaitement fluide avec l'audio synchronisé il n'y a pas de souci alors si on souhaite déplacer un clip la meilleure façon que j'ai trouvé c'est de sélectionner le clip donc je vais l'amener en haut dans la petite timeline je vais le déplacer là où je le souhaite je vais le redescendre au même niveau que les autres et je vais pouvoir l'insérer comme ceci le point d'insertion va être visualisé avec une petite lumière bleue là je la vois qui clignote donc je vais le lâcher ici et mon clip va être inséré à l'endroit auquel je les posais bien sûr je peux annuler avec la touche annulée si je n'ai pas fait ce que je souhaitais si je souhaite insérer un clip je vais le sélectionner ici dans mes médias je vais pouvoir comme tout à l'heure ajuster mon point in et mon point out et je vais pouvoir l'insérer avec le bouton insérer qui est ici j'ai ma petite coche ici je vais faire insérer et je peux insérer mon clip si je souhaite insérer que la vidéo que l'audio je vais choisir ici j'ai une certes vidéo et audio une certes vidéo on dit et une certes audio on dit je vais pouvoir faire le choix que je veux donc par exemple je vais choisir que la vidéo et je vais insérer la vidéo j'ai aussi le bouton ici append qui va m'insérer le clip à la fin et j'ai mon bouton close up alors pour utiliser le bouton close up je vais positionner ma tête de lecture à partir de là je vais avoir une image zoom et donc je sélectionne close up et voilà j'ai mon image qui a été sélectionné avec une durée par défaut qui ne prend pas la totalité du clip qui est en dessous donc je peux la rallonger si je le souhaite pour avoir mon gros plan bien sûr j'ai accès dans cette application à toutes les fonctions de l'inspecteur donc je peux sélectionner mon clip aller dans l'inspecteur et si je souhaite recadrer par exemple remonter un petit peu mon image je peux le faire dans l'inspecteur je vais avoir toutes les fonctions de position de zoom de rognage si je souhaite rogner mon image par un côté je peux le faire je vais avoir accès aussi au keyframe pour pouvoir faire des animations sur mon image par exemple ici si je veux faire un rognage à droite je positionne un keyframe je me mets au début de mon clip et là je vais faire mon rognage à droite et on va voir up comme ceci l'image zoom et qui apparaît l'inspecteur va aussi me permettre de jouer sur les propriétés audio de mon clip donc je sélectionne mon clip je vais dans l'onglet audio ici je vais pouvoir modifier le volume de mon clip différentes propriétés j'ai pouvoir appliquer un equaliser et améliorer un petit peu mon son ici lorsque j'ouvre l'inspecteur je n'ai plus la visualisation de mes médias donc ici je vais fermer l'inspecteur pour pouvoir visualiser mes médias et si je ne souhaite pas faire un close up comme je les fais ici mais si je souhaite placer une autre image par dessus je peux la glisser comme nous avons vu tout à l'heure mais j'ai aussi la fonction place on top donc ici sur ce média je vais choisir le point in et le point out rapidement et ensuite je vais faire un clic long ici et je vais faire placer au dessus et j'ai un clip qui a été placé par dessus mon autre clip et bien sûr je peux ajuster le début et la fin comme je le souhaite et je peux ajuster aussi la position entre ces deux limites en faisant un trim ici par le bouton central puisqu'on parle des fonctions de trim je peux sélectionner aussi la limite entre deux clips et la bouger toutes ces fonctions sont les fonctions standard auxquelles on a accès sur pc et sur mac avec davinci resolve standard alors bien sûr je vais avoir la possibilité d'intégrer des effets dans mon montage je vais avoir la possibilité d'intégrer des transitions d'intégrer du texte alors par exemple si je veux intégrer une transition ici je vais aller dans transition ici j'ai un choix entre de nombreuses transitions possibles donc par exemple je vais faire coulisser cette transition ici et maintenant si j'affiche ma vidéo je vois que la transition se joue si je la sélectionne je peux aller dans l'inspecteur et corriger les différents paramètres je peux aussi accéder tout simplement au contrôle de la durée de transition ici dans ma timeline si je veux intégrer du texte j'ai encore un grand choix de texte possible donc je vais pouvoir choisir mon texte et le positionner comme je le souhaite et je vais pouvoir modifier bien sûr ce texte dans l'inspecteur nous avons aussi dans la version gratuite de l'application un certain nombre d'effets qui sont disponibles certains effets ne sont pas disponibles vous verrez alors un filigrane qui s'affiche mais il y a pas mal d'effets qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser pour utiliser un effet il suffit de le sélectionner et de le positionner sur le clip et ensuite on peut modifier toujours pareil les paramètres de l'effet dans l'inspecteur on a accès à un certain nombre de contrôles qui dépendent de l'effet sélectionné bien sûr on va aller voir maintenant l'onglet qui est sans doute le plus intéressant de cette application et sur lequel on va avoir énormément de fonctions d'étalonnage très intéressante donc on va pouvoir utiliser les roues colorimétriques les roues hdr les courbes la déformation de couleurs ici l'outil sélecteur pour sélectionner une couleur dans mon image les power windows pour faire des fenêtres le tracker la modification de la dette et du flou et je vais avoir la visualisation de mes scopes en bas ici le vecteur scope l'oscilloscope la parade tout ce dont j'ai besoin pour faire un étalonnage très qualitatif je vais réinitialiser ici mon ode bien sûr j'ai pouvoir rajouter des notes ici par ce bouton si je clique une fois j'ai accès ici à la création de notes séries je vais en créer quelques-uns si je fais un clic long je vais pouvoir ajouter aussi des notes parallèles ou des notes layer pour commencer comme je suis en log sur ce clip je vais rajouter un effet conversion d'espace colorimétrique je vais prendre mon effet je vais le mettre sur mon ode je vais choisir mon espace colorimétrique qui est le gamut canon cinéma et ensuite je vais choisir mon gamma qui est le canon octroi je peux sortir de mes effets ici pour agrandir mon affichage je ne vais pas afficher mes clips voilà et je peux modifier la grandeur de mon affichage et avec deux doigts je peux aller zoomer un peu dans mon image comme je le souhaite alors pour commencer je vais aller sur mon premier node je vais aller sélectionner mes roues colorimétriques et je vais aller modifier un petit peu ma teinte je vais baisser un peu ici mon magenta et ensuite je vais monter un petit peu ma température très légèrement dans un deuxième node je vais aller modifier ma saturation je vais rajouter un petit peu de saturation si je le souhaite je peux retourner sur mon premier node et je vais rebaisser un petit peu ma température je trouve que c'est un petit peu chaud dans mon troisième node je vais par exemple utiliser mes roues hdr je vais aller déboucher un peu les shadows pour visualiser je peux cliquer ici sur mon petit bouton et je vais monter un petit peu l'exposition des ombres les lights je vais les baisser un petit peu pour diminuer un petit peu les hautes lumières je vais encore rajouter un autre série et je vais rajouter un vignetage alors pour ça je vais utiliser les power windows je sélectionne mes power windows je vais sélectionner un cercle je vais agrandir mon cercle je vais en faire une ellipse je vais adoucir tout ça en prenant mon contrôle je peux repositionner ma power window si je veux visualiser ce qui est sélectionné par ma power window je peux cliquer ici sur le bouton masque en haut à gauche donc je vois que pour l'instant ce qui est sélectionné c'est au centre donc je vais inverser ma power window voilà en sélectionnant le bouton ici j'inverse ma power window je désactive la visualisation de mon masque et maintenant je peux aller dans mes roues hdr par exemple et baisser un petit peu l'exposition pour créer mon vignetage ensuite j'ai toujours la possibilité de redimensionner comme je souhaite si je souhaite copier cet étalonnage sur d'autres clips je vais retourner ici afficher mes clips je vois mes autres clips qui ne sont pas étalonné si je sélectionne un clip que je clique sur le clip qui est étalonné j'ai la possibilité de faire appliquer l'étalonnage et je peux recommencer pour le clip suivant voilà l'étalonnage est appliqué si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes fonctions d'étalonnage n'hésitez pas à vous référer aux différents tutoriels que vous trouverez sur la chaîne ensuite lorsque vous voulez réaliser l'export de votre vidéo il faut cliquer là haut sur export donc ici on n'a pas accès à toutes les fonctions d'exportation puisqu'on n'a pas la page export pour avoir la page export il faut passer par un clavier pour faire apparaître la page export en utilisant le tutoriel dont je vous ai parlé au début de cette vidéo mais vous avez tout de même quelques presets que vous pouvez utiliser alors par exemple on va utiliser le preset h 264 master donc je vais faire export je vais pouvoir choisir à quel endroit je veux réaliser mon exportation je vais pouvoir mettre ici un nom à mon fichier donc je vais l'appeler test export par exemple je vais faire enregistrer l'exportation est assez rapide on voit la vitesse du rendu ici qui est à 24 25 images secondes bien sûr ça va dépendre des médias que vous avez et des différents traitements que vous avez fait mais vous ne voulez peut-être pas faire l'exportation tout de suite à partir de votre ipad peut-être voulez-vous retravailler votre projet sur pc ou sur mac pour ceci on va aller sur la petite maison en bas à droite on va faire un clic long sur ici votre projet et on va faire export projet et là je vais pouvoir choisir l'endroit sur lequel je veux positionner mon projet et là je vais créer un fichier drp qui va contenir toutes les informations de mon projet que j'ai pouvoir re-importer sur pc ou sur mac je vais faire enregistrer et maintenant si je vais dans mon application fichier je vais pouvoir retrouver mon fichier drp que je viens de créer je peux l'importer sur pc ou sur mac mais mes médias n'auront pas la bonne adresse donc il faudra que je ré-synchronise mes médias et après je vais pouvoir travailler de manière plus approfondie sur mon projet merci merci d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt sur pixel light n'hésitez pas si vous avez des questions sur davinci risole sur ipad à me les poser dans les commentaires merci au revoir